Voilà, après quelques acrobaties, la vidéo tient sur un tamtam, un siège, et orienté avec un stylo. Total mineur sur Xbox 360, un jeu XNA, 240 MSP. On peut jouer en solo, bien sûr, une histoire, en coop, apparemment local, mais j'ai cru entendre, enfin lire, plutôt qu'en fait, il y aurait un multi après. Et apparemment, j'ai vu qu'on peut se connecter aussi en allant dans Cher. En fait, là-dessus, on peut se connecter. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas. Donc, en fait, voilà. Je ne sais pas si c'est un mode après, un peu sandbox, en fait, ou alors est-ce que c'est un mode solo, ce qui est le plus intéressant avec, enfin, mode histoire en coop, ça serait mieux. Mais enfin, bon, bref. Donc, on fait play. On peut créer un nouveau monde. Alors, quand on crée un nouveau monde, on peut avoir ce deep-deep, c'est-à-dire que là, c'est le mode histoire. Voilà, il n'y a pas d'option. Dans le mode créatif, par contre, on va pouvoir, si j'y vais, on va pouvoir Flight, à mon avis, c'est un truc assez court. Je pense que c'est la taille de la map et l'orientation du graphique un peu de la map. D'accord ? Et quand on va, mettons, en GSI Continental, on arrive, on a tout gratuit, comme un peu Fortress Craft. Voilà, bon, c'est vite pas intéressant, en fait. C'est un peu être intéressant pour le, le, ajouter des, pour voir ce que, ce que font les objets, etc. Mais, ça gâche le plaisir de découvrir, le plaisir, le plaisir de, voilà, de s'être fait suer pour l'avoir. Enfin, voilà, ça rend l'intérêt, l'intérêt un peu, bon, absurde. Après, en multi, peut-être, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait un mode survie aussi, je ne sais pas trop, après, comment ça se... À mon avis, ça s'est bloqué. Donc là, apparemment, Death, j'ai regardé sur Internet, c'est 692 mètres, en fait, c'est la profondeur. Je suis descendu jusqu'à 692 mètres. En fait, là, vous avez des araignées avec un immense dôme. À mon avis, c'est un dôme, mais un peu bizarre, parce qu'en fait, je n'ai pas pu aller sur les araignées. Il y en avait beaucoup, j'en ai compté presque 10, et elles ne sont pas, elles sont bien plus grandes que celles dans Minecraft 1. Elles avaient des yeux rouges, elles étaient apparemment affamées, comme je le dis dans une vidéo. Et donc, du coup, je ne suis pas descendu, j'ai fait de l'eau en large, bon, mes ressources s'épuisaient. J'ai dû remonter, j'ai remonté comme un galérien, quoi, vraiment, pour retrouver le chemin, ce n'est pas facile. Et donc, voilà, donc là, je vais relire mon iPad qui se pète la gueule. Voilà, alors, donc là, voilà, ça met un peu de temps, mais le chargement, il n'y en a pas. Par contre, sur toute la map, voilà. Taille de la map, elle est nettement plus petite que Minecraft, il n'y a pas de comparaison. Voilà, nettement plus petite que Fortresscraft. Cela dit, Fortresscraft, quand on creuse, on arrive rapidement au sol, enfin, à la fin. Et franchement, ce n'est pas top. Voilà, il n'y a pas, on ne peut pas, on va très vite en bas. Voilà, en plus, il n'y a pas de réaction, la lave, elle ne brûle pas, enfin, ce n'est pas terrible. Après, on peut créer, bon, voilà, mais on sait à quoi s'attendre, en tout cas. Minecraft, par contre, j'ai atteint quand même le bas, donc je ne sais pas, peut-être que j'étais dans une... région, ou, voilà, ça c'est, comment dire, c'était court, ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, elle est marquée, voilà, ces blocs, je crois que c'est ce jeu, oui, ne peuvent pas être détruits, quoi, en fait. Voilà, en revanche, ce Total Mineur, il a un... On creuse, on croit que c'est fini, non. Il y a, je crois que j'ai compté 3 ou 4 strats, d'accord, avec, dont une, si vous ne descendez pas, dont une, vous descendez, vous serez forcément bloqué avec une... Si vous avez des outils en bois, d'accord, il faut avoir absolument des outils à terme, des outils avec un minerai, mais le four, la première fois, on en fait l'acquisition en sous-sol, pas en surface, parce que pour faire un four, il faut de la... Ça s'appelle de la blase, un truc comme ça, et il en faut 4 pour faire le four. Et le four vous permettra après, donc, de cuire de la matière et de faire du minerai. Voilà, et concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, vous avez... Vous avez un... Comment on appelle ça ? Du bois, enfin, un outil en bois qui vous permet de prendre... Je ne sais plus, il faut que je regarde le minerai, je ne l'ai pas ici. Il faut que j'ai regardé vite. Oula, voilà, c'est ma maison. Voilà, là, on peut acheter ici, je vais revenir sur ce que je disais. Là, on peut acheter, gâchette gauche. Voilà, là, c'est ce que j'ai... Il y a plein de cadenas, hein, mais bon, ce que j'ai trouvé, en fait, il y a des... Pour être structuré, vous allez fouiller au début de la map, vous allez trouver des... Comment dire ? Des parchemins bleus qui vont vous donner, et d'une, la possibilité de crafter, et de deux, les indications comment le faire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas crafter, vous ne faites rien. Après, il y a des espèces d'hôtes, parchemins, beiges, on dirait des mots, on dirait des proverbes, voilà, un truc comme ça. Donc là, vous avez la première partie du magasin qui est au départ, on n'achète rien. Voilà, vous avez au départ, je crois, 10 000 et quelques, et vous achetez ce que vous voulez. Savoir que, exemple, un workbench coûte 300, d'accord, alors qu'on peut le faire en cassant un arbre, c'est rien du tout. Voilà, donc, dans le truc qui est bien payé, c'est les araignées, 2000, si vous tuez une araignée, mais bon, là, je n'ai pas pu le faire. Les lingots d'or qui se trouvent assez facilement, quand même, enfin, il n'y en a pas à profusion, mais bon, 500, enfin, etc. Bref, et on peut revendre, aussi, on peut revendre même de l'herbe, j'entends bien de la pelouse, pas autre chose, et c'est racheté 10 dollars. Voilà, là, c'est tout ce qui est matière, voilà, bon, on va passer là-dessus, hein, voilà, pareil, on peut vendre, acheter, voilà, ce genre de truc. Là, j'ai fait une visite, une baraque, parce qu'au départ, je croyais qu'il y avait la nuit, il n'y a pas de nuit dans ce jeu. Alors, est-ce que j'ai lu sur un truc, une vidéo comme ça, sur le même jeu, qu'en fait, quelqu'un avait vu un monstre sortir d'un bloc d'or, donc après, moi, j'ai rien eu. Bref, le métal que je vais vous dire, c'est... Attendez, j'ai classé les trucs, voilà, c'est ça. Ça s'appelle de l'iron. Voilà, avec de l'iron, vous partez avec une pioche, vous taillez de l'iron, l'iron, vous prenez du... après du... du blat, attends, je vais vous dire exactement, du basalte, basalte, voilà, vous prenez 4 basaltes que vous trouvez en bas, et ça vous fait un four. Pour avoir du basalte, il faut avoir de l'iron, d'accord, et récolter avec une pioche de bois, et c'est à partir de là que vous commencez à descendre, et là, vous allez autre part, d'accord ? Et on peut même miner de l'or avec, voilà, et ce qui vous emmène plus bas. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous serez obligés de... Voilà, ça c'est tous les parchemins bleus, là, voilà. Pour faire... pour craft, pour voir les trucs de craft, on fait gâchette gauche, pour actionner un objet, et on fait Y, et en fait, on a tous les... Ça ressemble un peu à Minecraft, hein, ça c'est pas con de l'avoir fait, par contre. Voilà, il y a des séismes dans le jeu, et je trouve ça excellent, voilà, et c'est excellent. Donc là, il y a des portes et tout, c'est pas comme dans Fortress Craft, où il n'y a rien. Alors, combien je fais une minute, là ? Mince, je ne sais plus. Combien il y a deux minutes, là-dessus ? Je regarde, parce que... 7 minutes ? Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, je dois en faire 15, c'est pas plus, j'en ferai 14. Bon, bref, ici, de toute façon, j'ai rien ici. Je vais vous montrer un petit peu... Attends, je vais choisir là. On peut avoir un outil main droite et main gauche. D'accord, main gauche, on peut avoir, exemple, une torche. Voilà. Exemple, ou des blocs. C'est pratique, hein, c'est pas con. Donc là, on va aller... Voilà. On peut voir à gauche, enfin, moi, je le vois bien. Ouais, vous aussi remarquez. Il y a un espèce de truc de GPS en 2D, mais qui n'est pas vraiment de la 2D, en fait, parce que vous voyez là... Exemple, je me mets ici, je vois qu'il y a un arbre devant moi, d'accord ? Si je tourne à droite, l'arbre, je ne le vois plus, mais je vois, en fait, en 2D, la projection de ce que je vois maintenant. On ne voit pas tourner, mais on voit les différents plans, et c'est pas mal. Je trouve ça sympa, voilà. Bon, c'est pas du shit, hein. En fait, ce qu'il fait, il prend à proximité, tout ce qui est à proximité, vraiment. Donc, il n'y a pas de... Ça ne triche pas vraiment, quoi. Je ne sais pas. Bon, je vais vous montrer une grotte comme ça. Je ne sais pas où je vais, là. Voilà. Je vais faire un truc... Ah non, le p'tin, je ne peux pas aller, là. Il y a dû y avoir un tremblement de terre. Alors, concernant les séismes, c'est vraiment très, très aléatoire. J'ai chronométré pour voir. J'en ai eu un, exemple, au bout d'une demi-heure, après au bout d'une minute vingt, après au bout de... Il y en a un autre qui s'enchaîne après. C'est vraiment pour... C'est vraiment... Comment... Sournois. Et il y en a à 5 minutes. J'ai fait une autre vidéo, je n'en ai pas eu une, pendant 20 minutes, mais je n'ai pas pu la mettre sur... Je n'ai pas pu la mettre sur le jeu. Voilà. Là aussi, il y avait quelque chose, ici. Il faut savoir que j'ai découvert... J'ai 14 heures de jeu, là, dans ce jeu-là. D'après ce que j'ai vu, 460 minutes. La première fois que j'ai entendu crier un monstre, franchement, quand je suis descendu, j'ai dû mettre une heure, déjà, pour descendre. Et facile, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'on ne sait pas où on va, et je ne savais pas s'il y avait des monstres. Et il y en a bel et bien, il y en a bien. Donc, voilà. Je descends comme ça, c'est une vidéo un peu cool. Puis j'ai vu que, finalement, pourquoi pas ? À ce propos, si Arc m'entend, j'apprécie Arc 1111. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ses vidéos sur Terraria, c'est énorme. Moi, c'est un type qui me donne envie de jouer, franchement. Il me rapproche de mon PC. Pourtant, j'ai iPad, PC, Xbox 360 et PS3. Donc, voilà, je suis vraiment un gamer, un peu ouvert. Voilà, c'est ça, de l'iron, mais là, j'en prends facilement. Donc là, il n'y a rien de... Je ne vais pas m'amuser à crafter, parce que sinon, on va prendre une heure de vidéo. J'ai vu comment ça faisait la dernière fois. Bon, juste ça, parce que là, quand même, ça fait toujours hop, ça, c'est bien. En même temps, ça vous montre un peu comment ça se passe. Voilà. Allez, on va essayer d'en faire une un peu mieux. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on y va. Donc, pour poser un truc, main gauche, voilà, on peut la reprendre. Franchement, c'est cool. Oh, petit ralenti. On peut régler le... Comment on appelle ça ? Là, je ne risque rien, pas de monstre. S'il y a un monstre là, je veux une bouteille de champagne. Sérieux. Ah ouais, parce que là, je serais déjà... Les monstres m'ont étonné et tout, quoi. Putain. Ah oui, oui, c'est vrai que là, à tout moment, je peux avoir un tremontaire. J'aimerais bien en avoir un, par contre. Pour vous montrer un peu comment ça... En fait, ça vous bouffe les piles de la manette, si vous avez des piles. Ça vibre malheur, c'est un truc de malade. Et la première fois, je ne savais pas, la première fois... Moi, j'ai acheté le jeu direct, je n'ai même pas regardé. J'ai vu la photo, j'ai dit, c'est bon, je le prends. Et, oh là là, c'est énorme, ça. C'est énorme. Et le mec, il peut se tuer. Donc, ce n'est pas comme d'un force stress craft où, en fait, en faute de 20 milliards de kilomètres, il n'y en a rien, quoi. Voilà, Fortress Craft, d'ailleurs, qui n'est jamais mis à jour. Enfin, un truc de fou. Alors, je ne sais pas. Peut-être que... Parce que Microsoft va proposer Minecraft. Donc, peut-être ça. Parce que ça, ce n'est pas Minecraft. Ça y ressemble fortement. C'est vraiment très bien. Mais ce n'est pas Minecraft. Il n'y a pas de jour, pas de nuit. Je ne sais pas si... Enfin, il y a un jour, mais pas la nuit. Ouh là là. Là, par contre, je vais me tuer si je fais ça. J'aimerais vous faire entendre des araignées. Comment je peux faire ? Oui, oui, ce que je vais faire... Non, non, non ! Je vais crever si je fais ça. Ouh là là ! Je le sens mal, là. Comment ça se fait ? Ah, parce qu'il y a ça. Je saute. Allez, on descend. Je vais essayer d'aller le plus vite possible en bas. Comment il me reste, là ? J'en suis à combien ? 8. Ouais. Je vais essayer. Oh, c'est beau, ça. Ça, je peux le prendre, mais non, par contre. Alors, tac. Ah, mais non, je n'ai pas de... Je n'ai pas pris. Ah, mince. Ah, je ne pourrais pas aller... Ouais. Mais je n'ai pas de truc. Je n'ai pas envie de crafter là, mais non. Oh là là. Je peux ça ou pas ? Ah, je peux, ouais. Non, c'est cool. Ouh là. Il n'y a pas de gris ? C'est bizarre. Ah non, on dirait que c'est bleu, mais en fait, c'est gris. Je sens que je vais m'étaler comme une... Ah, putain. Oh, non, c'est bon. C'est très... Le petit radar, là, c'est super cool. Franchement, c'est pas mal. C'est un truc qui ne s'use pas. Allez. Preuve que je suis déjà passé ici. Je me fais des trucs. Là, je vais remonter comme un fou, aussi. J'ai mis, la dernière fois, j'ai mis la vidéo. Je ne l'ai même pas rentrée. Pour remonter de tout ça, j'ai mis largement... Ouais, une heure, facile. Alors, il faut savoir que si vous mourez en bas... Pardon. Si vous mourez en bas, les... Tous... Vos items sont conservés, je crois, d'après... Je ne suis pas très anglais, mais bon... Dix minutes. Ça ne suffira jamais. Vous n'aurez jamais... Voilà, il faut foncer comme un taré. Et encore, je n'ai jamais essayé. Juste par contre, je vais mettre juste un petit truc. Mince. Ouais, je ne sais pas si ça va me protéger, mais bon. J'en mets un là, voilà. Ok, oula. Et je descends. Le but, c'est le temps pas de crafter, parce qu'on met une heure, c'est bon, pour vous faire écouter les bestioles. Elles ont un cri affreux, quoi. Mais à mon avis, là, j'ai avoir du mal. À mon avis, je ne pourrais pas vous montrer les araignées, parce que pour les atteindre, il faut avoir les... Qu'est-ce que je fais avec une hache, moi ? Il faut avoir les... Combien j'en ai à remarquer ? Deux... Si, je pourrais éventuellement, mais il faut que je craft. D'accord. Bon, je vais voir. Je vais descendre vite. Je fais au maximum, hein. J'en suis à combien, là ? Huit. Putain, on ne voit rien dans ce portable. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, enfin, on fait vite. Je perds du temps à parler, là. Attends, je vais mettre moins fort, ça va vous casser les oreilles. Voilà. Parce que là, c'est pas très... Si je pouvais passer du Steve Wonder ou du George Duke, je le ferais, mais bon. Un petit coucou si elle écoute à Maca. Je m'étendrai qu'elle regarde ça, mais enfin bon, on ne sait jamais. Terraria, c'est super dur. C'est super chaud. Je pense à ce jeu-là. Pour l'instant, je n'en suis pas encore au niveau de Ark. Ouh là là, malheur.